Montreau, la société Eriva, filiale de Cofély GDF Suez et Coriance, lançait le 27 mai dernier les travaux de la future chaufferie à énergie biomasse. A terme, il est prévu qu'elle fournisse de la chaleur propre pour les habitants et les bâtiments raccordés au réseau de la ville haute. Un projet important pour le député maire Yves Gégaud. Nous avions souhaité, dans notre appel d'offres, imposer au gestionnaire de transformer le mode de chauffage. Et moi j'avais à cœur que cet approvisionnement local en biomasse fasse appel à nos producteurs locaux de Miscanthus, parce que j'ai été sensibilisé ou à l'arge de plusieurs mois par un certain nombre d'agriculteurs du secteur. Ces producteurs locaux, au nombre de 43, ont créé le Biomasse Environnement Système. Tout un partenariat entre eux et la chaufferie a spécialement été conçu. Et puis sinon, ils sont en contrat avec nous sur une période de 10 ans, minimum. Donc on leur assure pendant 10 ans un dégouché pour leur Miscanthus, leur production de Miscanthus, avec un prix minimum garanti. Le Miscanthus, cette plante appelée orvère, demande peu d'arrosage et peu d'entretien. Un de ces nombreux points forts avec l'énergie Biomasse, de quoi assurer un bilan écologique très positif. Ce réseau vendra à terme 35 000 MWh. Il chauffera l'équivalent de 3 000 logements. Pour ça, il voulera 9 500 tonnes de biomasse issues de ressources locales, dont 1 000 tonnes de Miscanthus. Il récupèrera aussi 21 000 MWh sur le visant du citradène. Et cela représente, au total, comme l'a dit M. le maire, 98% des besoins du réseau. Et au total, ça évite l'émission à l'atmosphère de 16 500 tonnes de CO2. C'est 13 000 véhicules par an, mais plus le moyen français, par an, qui font 10 000 km. Cette nouvelle chaufferie ouvrira avant l'hiver prochain et permettra aux abonnés du réseau de la Ville Haute de bénéficier d'un chauffage propre, tout en voyant leur facture baisser d'au moins 10%. De quoi fêter Dumont le premier anniversaire du label Terre Durable, obtenu par la Ville le 5 novembre 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada